Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies, avec une période de vise euro-dollar qui persiste à évoluer ici sur la zone des 1.0850, donc il semblerait qu'on soit en train de construire un biais négatif, donc sous cette zone horizontale, sous la moyenne mobile 20 exponentielle et qu'on puisse revenir ici sur cette zone des 1.0730. Donc d'un point de vue, je dirais global, on s'inscrirait alors dans une phase de légère consolidation, puisque nous avons ici une succession de points hauts qui est baissière, si on casse ici cette zone de support, et bien on aura une succession de points bas qui sera baissière elle aussi. Donc pour l'instant, je dirais qu'on n'a pas un potentiel fou, puisqu'on a ici un momentum baissier qui est relativement faible. Donc pour l'instant, on attend de voir ici si la zone des 1.0730 agira bien comme niveau d'objectif. Ce sera le cas tant que l'on sera ici sous 1.0850 et sous les moyennes mobiles, notamment la moyenne mobile 20 exponentielle, alors que pour un retournement de tendance, il faudrait au minimum casser ici la zone des 1.10 à la hausse. Sur la paire de devises, libre sterling contre dollar américain, c'est totalement neutralisé. On le voit, la zone ici des 1.2610 agit comme zone de support, on est plutôt dans le bas du range, zone d'équilibre ici sur 1.2750. Donc tendance neutre sur la paire de devises au sein d'une dynamique qui reste prioritairement haussière, comme suite à cette impulsion, donc sur cette paire de devises, libre sterling contre dollar américain. Quant à l'heure, il continue à envoyer des signaux relativement positifs. Le franchissement ici de cette zone de points hauts, proche des 2.150 points, a sorti du fait qu'on revient sur cette zone ici qui agit désormais comme zone de support. Le fait qu'on inscrive un nouveau plus haut et que suite à cela, on commence à remonter ici au-dessus des moyennes mobiles, indique que nous sommes toujours sur un flux prioritairement haussier. Donc on va attendre de voir ici si on casse cette zone de points hauts qui se situe à des niveaux légèrement supérieurs à 2230 dollars de l'art l'once. Et donc on peut dire que tant que l'on est au-dessus des 2150, et bien ça reste haussier et potentiellement puissant sur le métal jaune. Sur le WTI, c'est le statu quo, on ne bouge plus depuis désormais plus d'une semaine. Donc au-dessus de cette zone de support des 80.50 dollars le baril, sans parvenir à casser d'une manière pérenne ici cette zone des 82.50 dollars le baril. Donc c'est neutre d'un point de vue très court terme, mais ça reste haussier ici sur la tendance de fond, puisque nous avons des contacts répétés ici sur la bande de Bollinger supérieure, et bien des retours sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme une zone de support. Et enfin au niveau du Bitcoin, et bien pour l'instant ça se neutralise, on avait mis en évidence hier la dynamique ici suivie d'une phase de consolidation. On remonte ici en direction des plus hauts, on se stabilise, il semblerait au-dessus des 68.800 dollars pour un Bitcoin, mais ce n'est qu'au-delà ici de cette zone des 74.000 dollars pour un Bitcoin que l'on aurait des signaux positifs, donc qui se confirmerait. Pour l'instant nous sommes toujours dans une phase de consolidation quasi horizontale, au sein d'une dynamique qui reste prioritairement haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada